On voit bien qu'il y a une dégradation de la situation depuis quelques semaines. Et donc moi je ne souhaite pas que les Toulousains soient mis en danger. La rentrée scolaire arrive à grands pas. Et donc il fallait que, bien avant la rentrée scolaire, on prenne des mesures, des mesures simples, claires et fortes, pour qu'elles soient comprises et qu'elles aient une chance d'être appliquées spontanément par les gens. Parce que je préfère mille fois que les gens spontanément se comportent comme il faut pour se protéger et protéger les autres, plutôt que de sanctionner. L'ensemble de la vie, c'est donc la bonne méthode ? Je crois que c'est la bonne méthode, parce que justement c'est simple, c'est clair, on ne s'interroge pas. Et bien évidemment, on respecte les gestes barrières, la distanciation. Et je suis sûr que si on fait ça, dans 15 jours, on aura déjà le bénéfice. On verra que les indices se retournent dans le bon sens à nouveau. C'est-à-dire que la situation à Toulouse, elle est plus préoccupante que dans d'autres grandes villes de France ? Je n'ai pas les données de toutes les grandes villes. Mais effectivement, beaucoup de grandes villes sont en meilleure position que nous. Quelques-unes, pas beaucoup, quelques-unes, mais très très peu, sont en situation plus difficile. Mais nous sommes parmi les plus mauvais élèves, il faut le dire en vérité. Et en disant cela, je dis aux Toulousains, reprenez-vous, ayez un sursaut à la fois de civisme et de protection pour vous-même et pour les autres. Merci. Merci.